Et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de 10 astuces sur Dying Light 2 On va voir ensemble tout un tas d'astuces et il y en aura plus que 10 comme d'habitude On va faire du coup un tour d'horizon dans les menus et à l'intérieur du jeu Et afin d'éviter le spoil on va essayer de rester dans la zone numéro 1 Même si ça va être un petit peu plus compliqué pour moi Première chose je vais vous montrer une petite astuce avec le grappin Le grappin vous l'obtenez dans la deuxième voire même début troisième partie du jeu Donc ça vient assez tard d'ailleurs je vous invite à avancer dans l'aventure assez doucement au début Je vous montre par rapport à la carte je vous affiche pas tout bien entendu mais juste pour vous montrer Voilà ça c'est la zone 1 et ensuite il y a la zone 2 Je vous invite à faire bien attention aux quêtes dans la zone 1 parce que quand vous passez dans la zone 2 Certaines vont possiblement être perdues ou buggées ou en fait j'en sais rien Mais il y en a certaines qui fonctionnent plus Typiquement celle là voilà j'arrive plus à la sélectionner Est-ce que c'est un bug, est-ce que c'est parce que j'ai passé la zone Est-ce que j'ai pas la réponse à tout ça Mais bon du coup méfiance Parce qu'il y a quand même pas mal de bugs à l'intérieur du jeu on va pas se mentir Et du coup je vous invite à faire vraiment l'essentiel de toutes les quêtes Avant de partir dans la zone numéro 2 Et après d'avancer tranquillement dans l'histoire Jusqu'à obtenir les éléments très importants du jeu Qui sont le grappin et le parachute Le grappin on s'en sert de deux façons La première étant en attaque Je vous montre ça rapidement c'est très très pratique Il faut les monter on viendra sur ça un petit peu après Il n'y a pas un zombie qui traîne ? Voilà pensez-y c'est genre l'utilisation ultime Vous pouvez renverser tout le monde comme ça Et c'est extrêmement pratique Ça devient limite une norme principale En plus que vous avez la capacité d'achever les personnes à terre Bref voilà Et l'autre utilisation c'est plutôt une sorte de glitch réellement que j'ai trouvé Je vais vous montrer Là admettons on est au sommet d'un bâtiment Bon on pourrait l'escalader sans trop de problèmes Encore une fois on est dans la zone 1 Mais dans la zone 2 il y a beaucoup de très très gros bâtiments Qui sont très difficiles à escalader Donc je vais vous montrer comment on procède avec le grappin Pour escalader tout ce qu'on veut en fait De manière assez simple Pour ça il vous faut quelques compétences On va les voir tout de suite Donc le grappin monté au niveau 3 Et il vous faut les niveaux d'en bas à droite là Celui-ci précisément Celui qui vous permet de grimper plus haut de manière verticale Et celui qui vous permet d'effectuer un petit saut à la fin de votre grimper verticale en fait C'est ces deux compétences dont on va avoir besoin Et derrière le jeu consiste à utiliser le grappin Et maintenir la gâchette Je suis sur Xbox Vous maintenez la gâchette et vous voyez qu'il se projette un peu Vous voyez qu'il avance un peu et il se projette On va utiliser donc cette projection Et on va utiliser le grappin pour escalader Tout en haut de ce building tout simplement Et donc on va courir sur le mur Faire des petits sauts Grimper c'est un petit peu l'idée Donc voilà on fait ça On court on saute Et on va utiliser le grappin comme ça pour escalader Ça marche pas très bien forcément Comme je vous l'ai dit c'est un peu un glitch Mais si vous l'utilisez comme ça dans tous les sens En gesticulant un peu partout comme ça On arrive très facilement à escalader Bon malheureusement il y a Comme je vous l'ai dit c'est un building assez facile à escalader basiquement Donc il y a des trous un peu partout Il n'y a pas un spot mieux là Parce qu'il y a tellement de trous Voilà foutons nous ici pour faire le test On escalade on tire sur le grappin On utilise du coup le mur On se projette un peu dans tous les sens Ce qu'il faut comme je vous l'ai dit C'est vraiment faire aussi un système de balancer En fait vous faites un peu n'importe quoi Le concept c'est vraiment d'aller un peu dans tous les sens comme ça Vous tirez il va s'accrocher au rebord quand il peut s'accrocher Et on peut vraiment escalader comme ça partout Sans aucune difficulté Et c'est extrêmement pratique pour aller au sommet de tous les bâtiments De tout ce qui est bâtiments Vraiment n'importe lequel en fait On peut escalader partout avec cette méthode Et vous voyez je suis arrivé en haut du sommet L'endurance en plus ne s'est pas consommée Bref vous pouvez vraiment tout escalader avec cette petite technique Pourquoi je nous amène sur ce toit ? Pour une raison particulière Vous voyez ici un parachute Les parachutes dans l'univers de Dying Light Nous permettent notamment d'augmenter le grappin D'augmenter le parachute Par voile Je ne sais plus comment il appelle on va le voir après Et ça se trouve au sommet des bâtiments Donc là c'est des bâtiments encore une fois dans la zone 1 Très facile à atteindre Et je vous le dis il y a la quantité nécessaire dans le monde pour tout monter Mais en réalité il n'y a pas besoin de se faire tant chier Il y a un respawn des trucs Donc vous allez sur un largage de parachute Vous récupérez l'item en question C'est celui-ci qu'il nous faut La technologie militaire pour améliorer tout ça Et vous allez jouer un petit peu Puis vous revenez sur le toit du bâtiment Et tout aura respawn Vous aurez accès à l'intégralité du loot à l'intérieur Et également de la technologie militaire Ce qui fait que moi j'en ai bien plus que ce que je suis censé avoir au final dans l'inventaire Parce que ça se récupère en fait à volonté à l'intérieur des packages Donc voilà n'hésitez pas à farmer un peu ça Ça vous permet d'augmenter rapidement le grappin Et du coup le paravoile C'est comme ça je crois qu'il s'appelle Parapente Je vous montre une petite astuce du parapente Comment voler un petit peu où vous voulez Et très très loin grâce à ça Il faut également le monter Dans tous les cas il faut les monter Donc aller dans un établi de fabrication Et monter les avec les petits trucs qu'on vient de récupérer ici Celui-ci en niveau max Il vous permet de faire une sorte de coup de boost Comme ça Ce coup de boost on va l'utiliser de cette manière là Je vous montre On va sauter et déclencher le paravoile Et vous voyez que quand je tire en arrière Il redresse les jambes On utilise le coup de boost quand il redresse les jambes Il va le faire une fois Là on ne peut pas l'utiliser ça recharge Et une deuxième fois Et là on peut l'utiliser Et si vous l'utilisez quand il redresse les jambes comme ça Vous allez hyper loin Il faut bien du coup le faire quand il remonte Parce que si vous le déclenchez quand il descend Vous voyez on a même pris de la hauteur On prend de la hauteur avec ça Si vous déclenchez le boost quand il est vers le bas Il ne redresse pas Il pille qui va un petit peu dans la direction dans laquelle vous êtes orienté Donc c'est bien quand il redresse les jambes Que vous devez utiliser le boost Et comme ça vous pouvez aller vraiment ultra loin Et gagner en hauteur aussi Et ça c'est très important En plus de la technique du grappin Vous montez comme ça le plus haut possible Et après vous utilisez la technique du grappin Vous allez vraiment où vous voulez dans le niveau Autre accessoire que je n'ai pas trop utilisé au début Donc je vous la donne aussi en tant qu'astuce Pour que vous y pensez en fait Parce que c'est très intéressant comme utilisation Et ça peut vraiment faciliter la vie La lampe torche pareil une fois montée Ah merde c'est pas des zombies Voilà on en a ici typiquement Et regardez comment ça fonctionne En niveau 1 elle n'est pas terrible En niveau 2 elle marche bien En niveau 3 c'est le feu Et comme je vous l'ai dit vous pouvez le farmer facilement Ça flash tout le monde autour de vous Et ça vous laisse vraiment le temps de faire ce que vous voulez derrière Donc c'est très 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 pratique aussi Et même de dos Même de dos Regardez on va se mettre dos à ceux là Hop de dos Bam Ils sont tous flashés Voilà ça vous laisse le temps de fuir Mais ça vous laisse aussi le temps d'attaquer proprement Et en niveau 3 ça se recharge très vite Et du coup vous pouvez vraiment farmer facilement les zombies D'ailleurs petite technique de farm si ça vous intéresse Je vous la donne aussi tant qu'à faire L'idéal c'est de vous mettre de nuit Parce que déjà vous avez un bonus d'XP lorsque vous êtes de nuit Mais aussi de vous faire attraper par un crieur Je sais plus comment il s'appelle C'est celui qui alerte et qui vous met en état d'alerte Et qui envoie tout un tas d'infectés sur vous Vous déclenchez ça et vous vous mettez sur une zone Où il y a de la défense Donc des zones qui sont possédées par les pacificateurs Et vous vous mettez près des bâtiments des pacificateurs Devant une entrée Vous restez pas trop proche de l'entrée Sinon ça va annuler le truc Mais vous restez assez proche de l'entrée Déjà les pacificateurs vont vous aider A tuer tous les zombies lorsqu'ils arrivent sur vous Et à côté de ça Si ça commence à être difficile Vous vous mettez à l'abri dans la zone à UV Vous vous soignez et vous retournez tout de suite au fight Et les infectés vont aussi se faire attaquer par la lampe à UV Bref ça va énormément vous aider C'est une bonne astuce de farming De vous mettre dans les zones comme ça Pour farmer tout ce qui est médailles Pour améliorer votre équipement Les médailles en question ce sont celles-ci Infectés uniques, infectés rares, infectés inhabitués Les uniques arrivent à partir du niveau 3 d'alerte Puisqu'on est dans les menus parlons fabrication L'avantage des items de couleur jaune C'est que ce sont des items qui ont 3 emplacements de modifications Contrairement aux autres items qui n'en ont que 2 Celui-ci en a un 3ème Et un 3ème qui est important parce qu'on va pouvoir y mettre justement un renforcement Donc moi j'utilise l'étincelle 2 fois Parce que je préfère stun les ennemis Ça les bloque et c'est plutôt pas mal Vous le faites, n'hésitez pas à le faire C'est pas très cher et ça coûte rien Et sur les items légendaires N'hésitez pas à faire ce truc renforcement Qui augmente considérablement la durée de vie de votre équipement Ce qu'il faut savoir aussi c'est que vous ne pouvez pas ajouter Une fois que vous l'avez mis, vous l'avez mis Donc l'arme est définitivement craftée Vous ne pourrez pas modifier ce qu'il y a derrière Mais ce qu'il faut voir et que vous voyez sur le côté droit C'est que si j'ai ajouté une modification Ça améliorerait, ça réparerait l'arme C'est comme ça qu'on peut les réparer en réalité Vous avez une arme que vous utilisez où il n'y a rien dessus Si elle s'approche du moment où elle va casser Vous mettez un mode, une amélioration Et vous réparez en même temps du coup l'équipement Quand c'est aussi possible pour vous de le faire N'hésitez pas à aller récupérer tout ce qui est antennes Alors la tyrolienne inversée Je vais vous montrer après comment ça marche Voilà en zone 1 On en a un Il me semble, bah ça ça a l'air d'en être un Voilà vous levez un peu la tête Vous les voyez les antennes Normalement vu que je ne suis pas revenu dans la zone 1 depuis Celui-ci n'est pas marqué Voilà vous les marquez Ces trucs là, ça se fait vraiment Encore une fois dans la troisième partie du jeu À un moment donné vous obtenez vraiment tout un tas de trucs à la suite Et ces antennes il faut les capturer pour avoir un rayon d'action Qui détecte tout ce qui est coffre avec à l'intérieur des inhibiteurs Voilà il y en a plein à récupérer dans le monde ouvert Et ça vous facilite la détection des inhibiteurs Lorsque vous passez devant vous avez une meilleure portée pour les capter Et du coup c'est intéressant de le faire pour faciliter votre recherche de ce genre de machin En ce qui concerne les inhibiteurs puisqu'on en est là Je vous invite à partir sur 1-1 D'abord Endurance, ensuite Vita Et de rester assez équilibré Pour quelles raisons ? Parce qu'en fait dans la rubrique Point de combat et dans la rubrique parcours Vous avez des trucs qui s'achètent à 240 Donc il vous faut monter vos barres ici Santé et énergie À au moins 240 pour pouvoir acheter tout ce qu'il y a à l'intérieur du truc Donc essayez d'être équilibré au début Ensuite vous pouvez monter un petit peu équilibré Mais ce qu'il faut prendre en compte également Je vais vous montrer sur la carte aussi C'est que certaines structures Comme celle-ci il me semble Non plutôt celle-là Non on les voit plus Bref je vais pas aller ailleurs de toute façon pour pas vous spoil Vous avez des trucs qui apparaissent en rouge parfois Parce que vous n'avez pas le niveau requis Et le niveau requis concerne uniquement les points de parcours Donc je sais pas à quel point ces conditions sont valables Et je sais pas s'il faut vraiment obtenir ces conditions pour pouvoir le déclencher Mais vous allez le voir en mettant votre curseur dessus Le maximum étant 500 de points d'endurance Donc encore une fois je suis pas certain des restrictions Mais à titre personnel je les ai évitées en montant après l'endurance jusqu'à obtenir les 500 points Voilà sachez que c'est les seules restrictions 500 d'endurance après vous pouvez remonter la vita comme vous le voulez Moi vous voyez je suis revenu sur un truc assez équilibré La compétence la plus indispensable selon moi Il y en a pas mal des sympas hein Mais la plus indispensable pour moi c'est celle-ci Ce lointain qui vous permet vraiment d'utiliser le parapente de plus loin De prendre des meilleurs sauts De prendre des meilleurs envols Bref c'est pour moi la meilleure compétence qu'il y a à acheter dans l'univers des parcours Après tout est plus ou moins sympa Mais bon celle-ci elle est vraiment Pour moi c'est vraiment l'indispensable A côté de ça vous avez la glissade aussi hein Qui est vraiment pratique Si vous souhaitez améliorer votre niveau de parcours Ces deux là marchent bien aussi En ce qui concerne l'XP dans ce jeu Ça fonctionne en expand les points de combat Et en expand d'un autre côté les points de parcours En prenant de l'expérience dans ces deux là Vous cumulez de l'expérience sur votre personnage principal Vous avez votre niveau ici Vous voyez moi 7 Je suis en endgame Donc ça veut dire que tous les mobs sont au niveau 7 Et je sais pas quel est niveau maximum 10 je suppose En tout cas je l'ai pas atteint Donc ça je peux pas vous dire Mais voilà vous avez votre suivi d'expérience Ce qui se passe ici Et si vous voulez monter en expérience Il faut monter du coup parcours et combat Pour monter le parcours Bah vous faites du parcours tout simplement De nuit encore une fois il y a un bonus Et pour monter le combat Vous faites des combats tout simplement Sinon bien entendu l'idéal pour XP C'est de faire tout ce qui est mission Les quêtes rapportent beaucoup de points de combat Et de points de parcours Ici vous avez le crochet Sachez qu'il est intéressant de le monter un petit peu Moi je l'ai monté niveau 3 de mémoire Ouais c'est ça niveau 3 Je pense que c'est le minimum à atteindre Ça vous permet déjà de forcer les serrures faciles Si vous voulez les forcer Mais surtout vous pouvez tout décocher après derrière Assez facilement Les serrures difficiles Les très difficiles Ça reste un jeu compliqué Mais des très difficiles J'ai dû on croiser 3, 4 maxi Donc vraiment il y en a très très peu Donc voilà ça c'est une prio sur l'amélioration Deuxième priorité pour moi C'est les médicaments Voilà de quoi vous faire des soins Le miel et le camomille Vous les trouvez essentiellement sur les toits Il y a des zones où il y en a beaucoup Si vous restez sur les toits Vous allez voir que vous en trouverez assez souvent Et voilà je pense que c'est l'outil essentiel A améliorer derrière Moi personnellement Ensuite j'ai choisi de monter le cocktail Voilà un item En gros j'ai essayé de faire juste un item Et de me focus dessus Parce que l'améliorer permet d'en faire quelque chose De vraiment très utile Voilà je suis plutôt en train d'augmenter du coup Le niveau du cocktail Et le niveau des modes à côté Mais ça n'a pas d'importance Vous prenez vraiment ce que vous voulez après derrière Important dans les objets Ramassés Il y a déjà Vous pouvez écouter les fichiers audio Si ça vous intéresse de suivre tout ce qui est histoire Pensez au graffiti J'y ai pas du tout pensé J'ai complètement zappé le truc Mais quand vous voyez un graffiti Il y a un élément Un collectible à récupérer pas loin Voilà moi j'ai complètement zappé Donc je vous le dis Pour que vous puissiez y penser vous de votre côté Et ici vous trouvez tout ce qui est Côte de coffre Voilà côte d'un coffre Ça stocke là Donc dès que vous trouvez un code de coffre Ou dès que vous trouvez un coffre Qui a une petite molette Comme ça où il faut tourner La réponse est pas loin Si vous trouvez le coffre Ça veut dire qu'il y a le code Vraiment dans Autour C'est vraiment pas loin Et si vous trouvez un code C'est qu'il y a un coffre pas loin Mais généralement On a plus facilité à trouver le coffre Vu que normalement Il y a un inhibiteur dedans Donc vous avez de quoi le retrouver Assez facilement Mais ça se passe ici Au niveau de l'inventaire Bon là j'ai un build chasseur J'avais testé un truc comme ça Mais faites attention Parce que des fois L'équipement légendaire N'est pas forcément meilleur Qu'un équipement violet Donc unique et historique Voilà typiquement Prenons le cas du chasseur Vous voyez On va rester là dessus Donc ce qu'ils sont bien C'est qu'ils ont 5 stats Les historiques Donc ils sont mieux Mais en réalité En fonction des stats que ça a C'est pas forcément le plus intéressant Si vous voulez faire maximum de dommages Ce qui était mon cas par exemple En testant ce bullet chasseur Il me fallait des dégâts d'arme à distance Donc là je suis à 11.4 Ce qui n'est pas du tout le cas Sur l'historique Il est à 7.9 Donc en fonction de ce que vous voulez Les items Même les items bleus Peuvent être plus intéressants Que des items historiques Pour suivre tout ça Vous pouvez appuyer sur l'analogie gauche Et ça va vous donner Les statistiques complètes Et détaillées De votre personnage Qui sont intéressantes à suivre aussi Petite chose importante Dans le monde ouvert Les métros Ce sont vos points de voyage rapide Il y en a un petit peu partout N'hésitez pas à les débloquer rapidement C'est ça Il y en a 3 dans la zone haute Et beaucoup plus bien sûr Dans l'autre zone Que je ne vous montre pas Pour ne pas vous spoiler Basiquement quand vous rentrez Dans les lieux sombres Il est plus intéressant D'y aller la nuit Parce qu'il y a moins d'infectés Et inversement Quand vous êtes dans les rues C'est plus intéressant D'être de jour Parce qu'il y a moins d'infectés Mais si vous voulez farmer Des trophées d'infectés C'est bien de faire l'inverse Admettons que vous êtes niveau 4 Et la zone est niveau 2 C'est plus intéressant De le faire à l'inverse Du coup Si c'est une zone sombre Il y aller de jour Et si c'est en extérieur Il y aller plutôt de nuit Pour quelle raison ? Parce que vous êtes fort Par rapport à la zone Donc la zone restera ultra accessible Et vous allez pouvoir retrouver Du coup à l'intérieur Des zones sombres de jour Des trophées d'infectés uniques Que vous ne retrouvez pas Globalement dans le monde ouvert Si vous respectez le cycle jour-nuit Et que vous faites les choses Comme le jeu vous incite à le faire Pour que ce soit un petit peu plus facile Donc pour faciliter votre farm Voilà Quand vous êtes à un niveau Bien supérieur à la zone où vous êtes N'hésitez pas à faire les choses à l'inverse On va terminer cette vidéo En parlant de l'affiliation des territoires Je vous mets du flou sur la partie droite Là encore une fois Pour essayer d'éviter le spoil au maximum Vous voyez que moi J'ai pris partie de tout monter Côté déplacement Parce que je trouvais que le déplacement Était plus difficile que les combats Et c'est plus intéressant bien entendu Donc là vous avez tout ce que vous pouvez monter Donc un ici Et la complète sur le côté droit Le un est très utile Ça vous permet d'avoir plus de tyroliennes Les grilles de ventilation sont aussi très utiles Et le dernier c'est ça Les tyroliennes à double sens Qui sont très pratiques pour monter Au sommet des bâtiments Lorsque vous êtes en bas des tyroliennes Donc ça me semblait plutôt pas mal Mais en réalité avec la technique du parapente Et la technique du grappin Je me sers quasiment jamais des tyroliennes Et même jamais des grilles de ventilation Donc je sais pas si j'ai fait le bon choix Avec du recul A titre personnel J'orienterais plutôt ma montée Sur le côté bleu Pour les statistiques qu'elle apporte Notamment cette arbalète Qui a l'air vraiment très intéressant Et très puissant Donc voilà à vous de voir Je pense que c'est plus intéressant De maximiser vos trucs Soit d'un côté soit de l'autre Pour obtenir tous les atouts Mais en réalité les avantages Ne sont pas énormissimes Donc faites le plutôt feeling Voilà C'est vrai que ce côté là Le côté parcours on va dire Aide beaucoup au début Quand on n'a pas le parapente Et quand on n'a pas le grappin Pour ceux qui ne souhaitent pas Trop faire du monde ouvert Je vous invite à partir Essentiellement Sur tout ce qui est centre de génomique Parce qu'il y a à l'intérieur Quatre inhibiteurs à récupérer A chaque fois En plus c'est toujours Plus ou moins les mêmes Donc c'est très facile De les récupérer Surtout si vous y allez de nuit du coup Et même chose Les combats Les combats Vous récupérez deux inhibiteurs Ça se fait en 30 secondes Vraiment les mobs sont très nuls C'est toujours les mêmes combats aussi Vous prenez une bonne arme Vous foncez sur l'infecté en question Et vous le maravez Vous le lâchez pas quoi Dès qu'il part Vous le suivez Vous le tapez Vous le maravez Ça va très très vite Et c'est très facile à réaliser Donc c'est deux inhibiteurs Très facile à prendre Voilà bah écoutez Je pense que j'ai fait le tour De toutes les astuces Que je voulais vous donner Pour Dying Light 2 Et j'espère que ça vous aura plu N'oubliez pas le petit abonnement Le petit pouce bleu Je vous dis à très très vite Du coup dans une prochaine vidéo A plus Tchao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501